suite à la détérioration de la couche de l'ozone. Aujourd'hui, ce changement écosystémique est une réalité. Le changement climatique est là et s'accompagne de plusieurs effets imprévisibles. Voilà pourquoi j'exhorte les panélistes à réfléchir et à nous proposer des solutions réalisables en rapport avec ces mutations climatiques ainsi que les voies pour faire jouer au bassin du Congo son rôle salvateur tant dans l'intérêt de tous qu'il fait déjà que dans son propre intérêt. Ce colloque international sur le bassin du Congo et les changements climatiques intervient dans le cadre des activités marquant la fin des enseignements de la sixième session spéciale du programme de l'année académique et des recherches stratégiques du collège des hautes études des stratégies et des défenses. Le commissariat provincial de la ville de Kinshasa invite la population à collaborer afin de dénicher les auteurs de l'assassinat de Cheriba Okele trouvé mort dont son vécu le 13 juillet dernier. En rapport avec la découverte du corps sans vie de l'honorable député national Cheriba Okele Senga, le commissariat provincial de la police nationale congolaise vit de Kinshasa porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale de la découverte du corps sans vie de l'honorable député national Cheriba Okele Senga le jeudi 13 juillet 2023 vers 6h du matin à bord d'un véhicule de marque Lexis Sport de couleur verte immatriculé 89 53 AF bar 19 sur l'avenir de Poilour aux environs de Cep Congo quartier de la gare centrale dans la commune de la Gombe A cet effet, une enquête a été ouverte et les services compétents mobilisés afin d'éliciter les circonstances exactes de ce crime et d'en trouver les présumés auteurs Ainsi, le commissariat provincial de la police nationale congolaise vit de Kinshasa demande à toute personne qui détiendrait une quelconque information de nature à faciliter les enquêtes de bien vouloir se rapprocher de son office Par la même occasion il invite la population au calme et la rassure de la prise de toutes les dispositions pratiques pour garantir la sécurité publique Faites à Kinshasa le 14 juillet 2023 Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa Adi Interim Mukunan Tumba Edi Commissaire divisionnaire adjoint Toujours à Kinshasa et autre engagement avec le Fonds monétaire international la situation des finances publiques à fin 2023 et la situation du taux d'échange En présence de deux invités spéciaux le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Vital Kamere et de la fonction publique Jean-Pierre Liao le ministre des finances a instruit les experts des finances et la banque centrale du Congo d'organiser des réunions techniques pour proposer des mesures concrètes visant à stabiliser le taux d'échange Nous voulons de passer la quatrième revue et nous allons vers la cinquième revue qui sera réalisée en octobre prochain et nous voulions nous assurer que les données à fin juin qui porteront ceux lesquels porteront portera cette revue sont en accord en adéquation avec les objectifs du programme L'autre point que nous avons abordé c'est un point assez spécifique concernant la gestion salariale et un autre concernant la subvention pétrolière La situation macroéconomique de la République démocratique du Congo qui demeure relativement stable malgré la surchauffe sur les marchés d'échange et celui des biens et services est scruté au quotidien avec rigueur mais aussi avec la maîtrise qu'il faut Autre chose un atelier pour vulgariser la loi relative à la liberté des prix et de concurrence et RDC les acteurs oeuvrants dans ce secteur sont en formation afin de leur donner toutes les informations utiles sur cette loi qui vise à assurer la transparence la régularité des prix ainsi que la hausse des prix illicites Travaux initiés par la commission nationale de concurrence Annie Balak et Manuela Commissaire ont signé ce reportage Les attentions captivées vers l'orateur du jour Celui-ci explique l'importance de la loi relative à la liberté des prix et concurrence en RDC Une loi qui vise à assurer la transparence la régularité des prix ainsi que la lutte contre les pratiques restrictives et la hausse illicite des prix Les membres de différentes associations de protection des consommateurs de Kinshasa sont appropriés En tant que défenseur de consommateurs c'est une première et c'est une grande performance pour nous autres et puis pour protéger ceux qui ne connaissent pas la réalité sur la consommation et la concurrence La commission nationale de la concurrence CONAC définit les dispositions de protection de la concurrence afin de stimuler l'efficience de relations commerciales Eux et nous définir des passerelles de collaboration des associations de protection des consommateurs sont des associations qui sont directement au contact avec les consommateurs de telle façon qui puisse faire remonter auprès de la CONAC certains abus qu'ils auraient constatés La CONAC remercie le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Vittel Kamere pour son accompagnement et soutien à la rédynamisation de cette structure de l'économie nationale Elle vise à travers cet atelier à renforcer la collaboration avec différents partenaires et parties prenantes à la protection des consommateurs Une rencontre des responsables des cellules de renseignement financier du monde entier pour renforcer leurs actions Elle a eu lieu à Abu Dhabi question de traquer les criminels de lutter contre le blanchiment des tapiteaux et le financement du terrorisme Le secrétaire général du Sénaref a représenté la RDC à ses assises C'est l'explication de Guy Matounou C'est sur cette île au bord du golfe arabo-persique d'Abu Dhabi que les responsables des cellules de renseignement financier du monde entier se sont retrouvés pour conjuguer leurs efforts en vue de traquer les criminels financiers de par le monde et surtout de lutter contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme La République démocratique du Congo était représentée par le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier l'avocat général Adler Kisula Betika Yeye Il ressort de cette rencontre de la capitale des Emirats Arabes Unis qui sera désormais difficile pour les criminels financiers de passer d'une frontière à une autre En marge de cette plénière le secrétaire exécutif Adler Kisula conclut plusieurs accords de coopération avec 6 pays notamment l'Angola l'Ethiopie le Kosovo le Madagascar la Zambie des accords qui permettront aux différents pays de changer des informations sur le potentiel criminel financier Cette plénière est organisée par le groupe Edmond qui est un forum d'échange opérationnel des cellules de renseignement financier qui vise à améliorer la coopération dans la lutte contre le blanchement du capitaux et le financement du terrorisme Ce groupe Edmond vise aussi à mettre en place des programmes d'échange et de formation permettant d'améliorer l'expertise des cellules de renseignement financier Edmond Group a été créé en 1995 à l'initiative des Etats-Unis d'Amérique et de la Belgique Il tire son nom du célèbre palais d'Edmond en Belgique où a eu lieu la toute première réunion Peu avant d'aller à Abu Dhabi le secrétaire exécutif Adler Tissoula était à Paris au siège du GAFI les groupes d'action financière internationale Ils réclament leurs primes dites primes de la plus-value non payée L'intersyndicat de l'administration publique des régies financières exige une solution rapide telle que promis par le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao Éric Cabamba Les jours passent l'attente reste toujours longue et les agents Z4 de régies financières s'impatientent déjà Ces derniers réclament leurs primes dites primes de la plus-value non payées contrairement à la décision prise lors de derniers échanges avec le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao sous la convocation urgente d'une plénière pour résoudre ces problèmes la décision demeure toujours au point mort L'intersyndical de l'administration publique des régies financières vient une nouvelle fois hausser le temps pour exiger une solution rapide La commission s'est réunie et a fini les travaux mais comme vous pouvez le remarquer un mois après la plénière n'a jamais été convoquée pour que nous puissions valider les résolutions venant de la commission les agents des régies financières ne sont plus disposés à continuer à attendre éternellement cette plénière qui n'intervient pas c'est comme cela qu'ils nous ont demandé voilà pourquoi et égard à tout ce qui précède tout en restant positif au dialogue nous demandons nous intersyndical des régies financières demandons au vice-premier ministre de convoquer la plénière dans les 72 heures faute de convoquer la plénière dans les 72 heures bien qu'entachés dans les dialogues nous nous verrons obligés à notre corps défendant de rentrer vers les agents et se mettre à leur disposition et se tient à Kigali au Rwanda les travaux de la 35e réunion du conseil des ministres de l'autorité de coordination du transit et transport du corridor nord c'est le ministre congolais des transports Marc Kekila qui participe à ces travaux par visioconférence pour faire l'escalade des tensions la république démocratique du Congo refuse de se rendre au Rwanda son agresseur pour participer à la réunion du conseil du ministre de l'autorité des coordination des transits et des transports du corridor nord la visioconférence et le moyen choisi par le ministre congolais du transport voient des communications et des enclavements pour faire entendre la voix de son pays lors de ses travaux dans son intervention maître Marc Kekilali Kombo a tout d'abord salué l'entrée en fonction du nouveau président du conseil de ministre du corridor nord et son comité des moments de félicitations précédés par un appel à la nécessité de travailler pour la paix dans la région sans laquelle il sera impossible de faciliter les commerces transfrontaliers caractérisés par les mouvements de personnes et leurs biens le patron de transport a également haussé le ton pour condamner l'agression rwandaise dont est victime son pays via le M23 dans notre sous-région comme vous le savez il y a quand même une rupture de la paix quelque part et cela ne favoriserait vraiment pas le commerce et le mouvement parce qu'il dit commerce dit mouvement de population la République démocratique du Congo maintient sa position de participer activement au sein du corridor nord et donc nous tenons à ce que les corridors puissent fonctionner réellement et que les échanges commerciaux puissent s'accroître entre les différents peuples les corridors nord est une route de transport désignée comme la plus importante de transport en Afrique orientale et centrale fournissant une bouée de sauvetage à travers le Kenya pour les pays enclavés dont l'Ouganda les Rwanda les Burundis et la RDC ces pays sont desservis par un vaste réseau des routes de transport en provenance du port de Mombasa à travers l'Ouganda puis bifurqués vers le Rwanda les Burundis et les parties orientales de la RDC 30 provinces éducationnelles de la RDC se retrouvent dans la ville de Bulbachi pour la 8ème édition dénommée Félix-Antoine Tisekedi elle participe aux épreuves certificatives qui vont déboucher à l'examen national de fin d'études des professionnels qui vont se dérouler le 14 août prochain à travers le pays Cédric Kenina une édition dénommée Félix-Antoine Tisekedi Tulumbo pour cette 3ème édition 12 496 candidats des 30 provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo participe à ces épreuves certificatives qui vont déboucher à la session ordinaire de l'examen national des fins d'études professionnelles prévues le 14 août prochain à travers les pays T189 centres accueillent les apprenants finalistes des centres de formation professionnelle et 8 centres de passation pour les écoles du cycle professionnel communement appelées écoles du cycle court d'après la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipouloukabenga sa présence à l'Oubumbashi est un signe de reconnaissance envers l'exécutif provincial du Okatanga qui quelques mois avant avait accordé par un arrêté la gestion des écoles du cycle professionnel communement appelée écoles du cycle court au ministère de la formation professionnelle et métiers opportunité pour la patronne de la formation professionnelle d'exhorter les parents d'orienter leurs enfants dans les métiers et soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tichekidi dans la création d'une classe moyenne jeune pendant que près des 230 participants du Okatanga passent l'examen des rédactions plusieurs autres apprenants finalistes avaient envahi les centres de passation d'examen à Kinshasa c'est l'inspecteur général Niemu Mutombo qui a fait la ronde en compagnie du secrétaire général Jean-Marie Mangombe et plusieurs autres cadres agents pour se rendre compte de l'effectivité de ces épreuves Le séjour de la ministre de l'État ministre du Plan dans la province du Congo central on en parle à présent Judith Souminoua Toulouka a sensibilisé la population de Songololo sur l'appropriation des réalisations du président de la République dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires avec Françoise Boulabouakipompomumba Durant sa mission d'évaluation du PEDEL 145 territoires un point d'honneur a été placé à KINPC Judith Souminoua Toulouka baptisée KINPavita par ses frères et soeurs elle fait la fierté de ses origines au niveau national Voir notre propre fille à Songololo est un motif de satisfaction avec elle le meilleur est à venir pour cette première mission officielle au Congo central l'UDFES sa formation politique a mobilisé du monde le parti présidentiel se prépare aux élections dans l'ordre et la discipline pour offrir à leur candidat Félix-Antoine Chisekedi un second mandat et vise une majorité parlementaire je suis venu faire le suivi de programmes de développement local de 145 territoires initiés par le chef de l'État nous sommes convenus avec différentes structures de continuer les travaux pour la construction des infrastructures notamment des écoles jusqu'au mois d'août je suis fille de Songololo mon père et ma mère sont connus ici enfant je venais rendre visite à mon grand-père Songololo sort des oubliettes crie la population à Songololo il n'y a aucune activité économique la vie est très difficile nous voulons qu'on puisse sélectionner vraiment les routes à des aides agricoles pour essayer un peu de désenclaver des recoins de notre territoire de Songololo la même ambiance a été observée lors de son passage au siège du parti présidentiel au territoire de Mwanda elle a exhorté les combattants au Congo central à redoubler de vigilance à s'approprier les réalisations sociales du président de la république 20 ans jour pour jour Top Congo FM marque son existence sur le monde médiatique en République démocratique du Congo plusieurs activités sont lancées pour célébrer ces services Pierre Rombou juillet 2003 juillet 2023 voilà 20 ans jour après jour contre Vanzé Marais que la station de radio Top Congo FM existe sur le chiquier médiatique congolais fort de cette présence remarquée elle est en train d'écrire en lettres d'or son nom est cristallisé son aura professionnel dans le monde communicationnel auprès de tous ses auditeurs tant de la république démocratique du Congo de l'Afrique et du monde entier en émettant ses programmes un peu partout s'il est vrai que 20 ans dans une vie humaine c'est beaucoup 20 ans d'existence pour un organe de presse c'est génial c'est extraordinaire et ça c'est fait voilà qui justifie l'organisation pendant près d'une semaine d'une curielle de manifestations festives sportives récréatives et intellectuelles avec comme point d'orgue la série de conférences de bas fait de plusieurs thématiques conférences de bas qui ont connu la participation d'éminentes personnalités du monde médiatique du pays parmi lesquelles les ministres des communications et médias Patrick Mouyaya une série de conférences débat qui était sanctionnée par un point de presse animé par les responsables de Top Congo FM à Top Congo il y a un conseil de gestion à Top Congo il y a au-dessus du conseil de gestion un conseil d'administration mais à Top Congo il y a aussi l'Assemblée Générale souveraine que je préside certes mais où je peux aussi être mis en difficulté après le volet 20 ans se penchera sur le volet social en marge de cette célébration et en vue de cristalliser les 20 ans de Top Congo FM une oeuvre sociale caritative sera posée à l'hôpital général des références de Kinshasa ex-Mama Yemou avec une importante dotation des kits médicaux et pharmaceutiques de première nécessité les tout couronnés par la réfection et la réhabilitation d'un des papiers de cette formation médicale de la ville-province de Kinshasa Les journalistes de l'agence congolais de presse sont en formation et reforcent leur capacité pour intégrer les standards internationaux et cependant 10 jours nous rapportent Yvette Moknitima 4 mois après la première formation organisée pour renforcer la capacité des journalistes et de l'agence congolais de presse ACP en écriture journalistique d'agence une deuxième formation a été lancée vendredi 14 juillet 2023 pour outiller les professionnels des médias et oeuvrant dans cette grande agence à la pratique du journalisme et aujourd'hui c'est dans les soucis de rédynamiser et moderniser l'agence pour intégrer les standards internationaux que la direction générale de l'ACP multiplie les formations en faveur de ces agents plusieurs réformes sont prévues pour attraper les rétards qu'accusent l'ACP par rapport aux autres agences même au niveau du continent africain pendant 10 jours les journalistes de l'agence congolaise de presse ACP seront formés pour faire face à la concurrence et au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication signalons que depuis leur arrivée à la tête de l'agence congolaise de presse ACP le nouveau staff dirigeant a mis les batteries en marche pour amener les journalistes et de l'agence au standard international boucouant cette édition des formations par cette rencontre entre le directeur général de l'autorité de l'aviation civile et de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé une audience suivie pour nous par notre permanence sur place Cette rencontre Cette rencontre entre le directeur général de l'autorité de l'aviation civile et de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé s'inscrit non seulement dans le cadre de l'étroite collaboration qui existe entre les deux institutions étatiques mais surtout subséquemment pour clarifier et élaguer un malentendu qui a prévalu autour de l'usage malveillant d'un courrier adressé il y a peu aux compagnies internationales par le DG de l'AAC dont il condamne fermement l'attitude peu commode visant à s'opposer au contrôle de l'ARSP Moi je ne peux pas accepter qu'une compagnie aérienne s'oppose à des contrôles réglementaires de l'aviation civile Alors en vertu de quoi je peux m'opposer c'est que les autres aussi qui ont leurs attributions fassent le contrôle qui les conserve Le chef de l'Etat n'a cessé de le dire Ce pays n'a jamais eu de classe moyenne C'est la première fois qu'on tente de la créer Pour les sociétés principales qui jusqu'ici ont du mal à se prêter à l'exercice de contrôle réglementaire de conformité initiée par l'ARSP le DG Miguel Cachal les a simplement invités à l'adhésion et à la collaboration La sous-traitance concerne tous les secteurs de l'économie nationale Il y a aujourd'hui des sociétés d'aviation qui ne vendent pas eux-mêmes les billets qui passent par les agences C'est de la sous-traitance Il y a le catering il y a le handling Nous voulons faire le contrôle afin de pouvoir identifier d'abord ces sous-traitants et deuxièmement savoir si ce sont des sous-traitants qui respectent la loi Nenobstant les embûches rencontrées sur le chemin le processus de la création de la vraie classe moyenne congolaise à travers la sous-traitance se poursuit sans faille Juste après ce journal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501